... Aucune de ces paroles ne tombe à l'eau, fidèle à la vision du président de la République Félix Antoineon Tshisekedi qu'il matérialise en Provence. Les gouverneurs du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Moutiba fait preuve d'ingestion, sans réproche, à la tête de la Provence du Tanganyika. Il y a peu, lors de sa campagne électorale à l'élection des gouverneurs, Christian Kitungwa avait promis, une fois élu, d'activer une contre-attaque à la menace des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, qui ont ravagé plusieurs habitations, et les boulevards Lumumba, l'arteur principal faisant la beauté de cette ville, laissant Calémi en état d'urgence. Il paraîtrait aujourd'hui comme dans un mythe, mais réel. C'est mardi 13 août, le gouverneur Christian Kitungwa est passé à la vitesse supérieure, appuyé par les partenaires du gouvernement provincial, et après avoir franchi la première étape, celle d'estopper la montée des eaux, place maintenant, à l'aménagement temporaire de l'artère principale, au niveau de l'entrée d'Ave et à la place Lubungo, à bord d'une pelle, a lancé les travaux. Le chef des équipes provinciales, qui n'a pas terri des mots pour étirer sa ferme détermination, à rebâtir le Tanganyika, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, nous avons attaqué l'aménagement temporaire de l'artère principale, le boulevard Lumumba, et l'entrée d'Ave, pour nous permettre qu'il y ait circulation sur la terre principale, et que la déviation de Caloumbi soit travaillée tranquillement, asphaltée, et cela permettra à ce que l'on ait plusieurs débouchés sur le boulevard Lumumba. Donc les travaux vont devoir commencer, c'est ça l'importance ou le besoin de la population, et ces besoins qui n'ont que trop durés, et aujourd'hui nous commençons. Et je veux signaler à toute la population, que tout ce que nous faisons, il n'y a aucun rang que la province a sorti. Donc nous avons managé, nous avons sollicité certains de nos partenaires pour pouvoir nous aider, et voilà, aujourd'hui nous allons réparer les dégâts. Nous l'avons fait au niveau de la CNSS, sans sortir aucun rang de la province. Aujourd'hui nous sommes en train de le faire au niveau de l'Oubungo, et l'entrée d'Ave, sans sortir aucun rang de la province. Et voilà le travail que nous sommes en train de mener, et je crois que ce sera continuel, pour permettre à ce que l'on impose des grands travaux, et que ce soit définitif sur la terre principale. Mais nous allons réfléchir ensemble, avec le ministre des infrastructures, de comment nous allons monter des édifices à ces niveaux, pour permettre à ce que prochainement, quand il y a des eaux, que la population ne soit pas inquiétée. Cette intervention a lieu, après une expérience réussie, au niveau du bâtiment de la CNSS, l'endroit qui était également dans un état, des délabréments très avancés, suite à la même menace des eaux du lac Tanganyika. C'est un véritable ouf des soulagements pour l'ensemble de la population tanganiquaise. L'Era Suni, il est donc temps, pour le développement de la province du Tanganyika. Et les gouvernants Christian Kitungwa Moutiba, ne les y ne passent sur les moyens.